bon bah hello florian bonjour lucas ça va ça va impeccable bienvenue bienvenue du coup je vais commencer par te présenter et ce qu'on va faire c'est que tu vas compléter directement comme ça on va aller droit au but du coup florian toi tu es décodeur de micro entreprise tu es spécialisé un petit peu dans ton truc c'est de faire l'actualité décrypter de la micro entreprise ce que tu appelles c'est ça tu crées pas mal de contenu sur facebook et sur linkedin depuis peu donc du coup tu as un live tous les lundis sur facebook à 19h où tu parles d'actualité tu donnes des infos des conseils sur la micro entreprise tu réponds et tu as à peu près 10 000 abonnés c'est ça sur facebook c'est ça exactement tout à fait j'ai bien fait mes devoirs tu as vu la fiche est ce que tu as quelque chose à rajouter non c'est parfait ouais donc c'est tout à fait ça le décodage de l'actualité donc de la micro entreprise mais aussi ben là tous les concepts nébuleux en fait de la micro la cf la tv à tous les trucs très chiant chiant pour les gens voilà je le rends un peu plus un peu plus sympa à comprendre ouais c'est bien que tu sois là aujourd'hui parce que ben du coup ça a pas mal parlé à tous les à tous les micros ben tous ceux qui sont en micro entreprise qui sont pas encore passés dans le grand bain de monter monter sa société et ça c'est encore autre chose j'aimerais savoir ma première question ça serait un petit peu quelles sont les erreurs vraiment les trucs où les gens perdent le plus de temps et d'argent et je pense que je dois y en avoir si dans ta tête qu'est ce qui te vient d'un coup comme ça alors si je parle en temps un peu direct administratif c'est tout ce qui est versement libératoire le choix de la date de création de début d'activité souvent les gens se trompent sur la date il ya moi ce que je dis c'est souvent créé en début d'année ou en début de trimestre civil pour optimiser la date pour optimiser les aides et après souvent les options fiscales comme le versement libératoire ou autre et pour éviter ce genre d'erreur en fait savoir si on doit l'opter pas opter quand est ce qu'on doit démarrer c'est surtout se renseigner énormément se renseigner on pense toujours que la micro entreprise est un statut facile d'accès hyper simple etc oui effectivement c'est très simple de créer une micro et par contre derrière c'est une entreprise il faut quand même être responsable il faut s'informer sur le les obligations fiscales légales etc ce que tout ce que ça va impliquer derrière donc un petit peu la première erreur que font les gens c'est un petit peu de de pas forcément la créer au bon moment sans le savoir genre sucre est un micro en décembre c'est bête quoi c'est ça j'ai envie de dire c'est même la première heure c'est de se précipiter voilà se précipiter c'est faire ça en deux deux sans s'être posé sans avoir récupéré pas mal d'informations et avoir pris ça en fin d'année avoir créé directement sans réfléchir à la date aussi de création d'entreprise donc la précipitation ça c'est la première erreur j'ai l'impression que il faut un petit peu passer ce statut sur un statut un peu renne et go en mode c'est bon tu crées ton statut et hop tu es prêt à encaisser des devis encaisser des chèques etc alors que au final oui c'est un statut à la base qui est fait pour être pour être simplifié par rapport à la création d'une société comme tu devais faire avant mais c'est pas non plus en mode bon ben c'est bon tu fais une fiche et après tu touches plus quoi et bien c'est ça c'est pas c'est pas comme une pochette surprise je veux dire le c'est une entreprise enfin des fois j'aime bien dire le terme société même si c'est pas vraiment une société mais c'est vraiment une entreprise à part entière et les gens ils pensent que mais voilà ok il faut juste un numéro de sirète et puis je peux facturer et même certains factures avant même d'avoir reçu ce numéro mais la précipitation elle vient de deux choses soit c'est le la pression que certaines entreprises mettent en disant mais je veux bien travailler avec toi mais ils te font un sirète maintenant là tout de suite ou alors c'est les gens qui pensent que c'est tellement facile d'accès ils se rendent pas compte en fait que c'est derrière il ya quand même c'est un statut sérieux quoi c'est facile enfin facile accès ne veut pas dire que derrière il n'y a pas des obligations quoi après j'ai l'impression que sous le vu qui a un peu ce prétexte de bas c'est facile c'est censé être simple de créer sa micro j'ai l'impression qu'après derrière toutes les petites infos que qu'on est censé savoir mais que on va un peu contourner on va un peu se mentir à nous mêmes on va dire non mais la micro c'est censé être simple alors moi je suis pas censé savoir tout ça laissez moi tranquille mais carrément mais carrément et ça je me rends compte mais t'en parlais sur linkedin mais je me rends compte sur linkedin ou pas mal de gens qui sont en micro depuis soit un peu plus d'un an ou autre qui mais quand quand je leur expliquais mais il ya ça ça comme obligation mais ils sont ils tombent un peu des nues en disant mais moi je savais pas ah là là mais j'aurais si j'aurais su je serais passer en société ou autre mais en fait les sociétés c'est bien plus complexe et bien plus cher donc du coup en fait c'est les infos de base de la micro c'est pour ça qu'il faut vraiment s'informer il faut se dire ok qu'est ce que je vais devoir payer qu'est ce que je vais devoir faire et comme ça on n'est pas surpris après pour le reste du coup toi au niveau t'accompagne beaucoup de gens qui débutent dans leur micro pas forcément qui débutent en termes de clients mais qui débute dans la relation qu'ils ont avec l'administratif c'est ça c'est ça tout à fait tout à fait je propose des en fait des gens de one one des consultations pour des gens qui soit veulent faire le point avant la création c'est à dire en disant mais je veux créer ça je veux savoir tout ce qui est en rapport avec la micro entreprise donc là je me prends la peine de leur expliquer et surtout en fonction de leur activité tout leur faire tout le topo sur le statut là je fais vraiment en lien avec leur activité ou alors des gens qui sont déjà en activité de déjà deux fois depuis plus de deux trois quatre cinq six ans et qui me disent bon florian j'aimerais bien faire un petit point parce que je suis pas sûr d'être dans les règles du coup est ce que tu peux vérifier ça et puis moi à ce moment là je fais un petit check et puis on je réponds aux questions sur la facturation sur livre de recettes etc est-ce que tout est bon etc ouais parce que au final souvent on se dit bon bah de façon on pense souvent que micro c'est un statut on va dire deux c'est une passerelle avant de passer en entreprise au final il ya plein de gens enfin moi je vois beaucoup de gens sur linkedin qui bas qui reste micro parce que bas voilà ils n'ont pas forcément envie de passer en entreprise qui sont très bien comme ça que voilà même si leur chiffre d'affaires il évolue qui sont très bien tu peux voilà faire ton activité depuis un an deux ans trois ans et avoir un chiffre d'affaires stable et plein de trucs que tu maîtrises pas parce que tu n'as jamais pris le temps de t'y référer et ce boulot là dans notre tête on va un peu l'assigné à on se dit bah je verrai ça quand je prendrai un comptable il ya une statistique qui dit que normalement au bout de trois ans une entreprise sur deux mais arrêter l'activité donc souvent les gens se lancent en micro entreprise pour tester une activité ou enfin compliment et après je crois moi je connais des micro entrepreneurs qui ont entre cinq voire dix ans d'activité donc on peut rester en micro entreprise même si on dépasse le plafond on peut déplacer au moins une année sur deux le plafond donc c'est possible de rester en micro entreprise de bénéficier donc du coup de la légèreté je veux dire du du statut concernant les comptables ça peut être bien d'en avoir un pas pour tenir sa comptabilité classique c'est à dire le lit de recettes ou autre parce que très peu de comptables sont vraiment se pencher sur les micros mais par contre quand on passe le seuil de tva ça peut valoir le coucou même si la déclaration de tva en elle-même est simple ça peut valoir du coup passer par le comptable pour qu'il puisse nous aider en disant qu'est ce que je peux récupérer sur la tva est ce que vous pouvez faire ma déclaration de tva etc est ce que ça je peux le récupérer machin chose ou alors pour se poser la question du est ce que la micro entreprise ça reste pour moi un statut viable financièrement avec les charges que j'ai hélas ce moment là le comptable va faire le point va faire des stimulations en disant bon en micro entreprise il y a ça ça va vous coûter ça il va y avoir tant de charges et en société ou en ui ou en sa jupe peu importe voici ce que vous allez pouvoir déduire voici la rémunération vous allez pouvoir faire les avantages et les inconvénients normalement c'est censé être son rôle et après derrière c'est au micro entreprenant de dire ok qu'est ce que je fais derrière comme tu dis c'est en fonction des activités je prends un exemple moi qui fais par exemple je fais du fait je fais mon activité à distance extra ceux qui font du conseil développement personnel coaching etc et tout il n'y a pas vraiment trop de fruits qui sont pris en charge derrière surtout si on fait ça à distance donc du coup il n'y a pas par exemple de local il n'y a pas de je sais pas moi de coûts de matières premières ce genre de choses donc du coup il va y avoir moins de frais sur ce point là après il va y avoir tous les frais le fonctionnement les logiciels que les gens utilisent je sais pas les zooms acheter un chose etc et encore c'est pas grand chose et après par contre la catégorie d'activités par exemple les artisans ou ceux qui font de l'achat vente de marchandises que ceux qui font du dropshipping font que ceux qui font de l'e-commerce eux ils vont avoir pas mal de frais il va y avoir les frais d'envoi il va y avoir aller les achats des marchandises etc et tout donc là ça peut-être peut valoir le coup de basculer le statut mais encore une fois c'est il faut faire des simulations vérifier donc du coup connaître sa micro entreprise et les coûts de fonctionnement de sa micro c'est pas juste les cotisations sociales c'est les cotisations sociales les cotisations fiscales il va y avoir aussi tous les coûts de fonctionnement combien me coûte mon logiciel combien me coûte le déplacement que je fais là-bas etc tous les mois tout ça il faut le prendre en compte et l'apporter un expert comptable de dire ok qu'est ce qui vaut mieux pour moi rester en micro ou pas sachant qu'il ya aussi l'aspect social en micro on ne cotise pas pour le chômage alors qu'en société on peut cotiser on peut être avoir le statut d'assimilé salarié cotisé pour le chômage etc pareil la protection sociale elle est quasi similaire mais bon on peut valider facilement les trimestres de retraite en société ou en ee classique etc donc c'est vraiment des simulations qu'il faut faire en fonction de en prenant en compte de toutes tous ces coûts quoi sachant que en micro on peut continuer on peut alors il n'y a pas la déduction de frais par contre on peut récupérer la tva une fois qu'on la facture on peut la récupérer la tva sur nos les services et les produits enfin les biens professionnels donc ça il n'y a aucun problème ça se passe exactement la même façon que les sociétés et si je peux donner un exemple pratico pratique pour les gens qui vendent du service j'avais une stagiaire qui est passé après en micro entreprise qui n'a pas duré longtemps en micro entreprise parce que elle avait un local elle eu en plus un salarié et donc du coup là les patients société donc c'était beaucoup plus simple pour b prendre tout ce qui était les frais avec le local avec la gestion d'un salarié etc donc elle est passée elle a fait le point avec un expert comptable et elle s'est rendu compte ok mais j'y gagnais bien plus à être en ee alors je sais plus si elle a pris le url etc en nuit classique que que qu'être que restant micro entreprise on peut pas déduire de frais etc ça nous fait une super transition on a commencé à parler un peu du seuil de la tva alors moi florian je connais beaucoup beaucoup de gens qui se sont fait surprendre par ce fameux seuil de la tva mais pas dans le bon sens oui oui effectivement ouais est ce que tu veux nous parler un petit peu de ça de nous rappeler un petit peu voilà le seuil de tva à dépasser qu'est ce qu'il faut faire est ce qu'il faut que je panique que je me mette sous la couette quand je dépasse le seuil ou quoi alors le je vais rappeler quand même petite chose alors je pense que je vais appliquer ça surtout à ceux qui font la prestation de service que je pense que c'est surtout eux qui vont écouter qui vont voir ça mais en fait il ya un seuil on appelle ça un seuil de franchise et un seuil majorité il ya en gros deux mini seuils ça permet en fait d'avoir une petite période de tolérance il ya le seuil de franchise que de 34 400 euros hors taxe et le seuil majorique de 36 500 euros hors taxe donc entre les deux il ya une période il ya un petit montant je pense que c'est 2000 euros du coup qui est considéré comme une période de tolérance c'est à dire que dès qu'on dépasse les 36 500 en encaissement encore une fois c'est très important c'est de l'encaissement c'est pas la facturation on est censé de nous mêmes facturer la tva donc du coup avant de la facturer il faut qu'on demande un numéro de tva et l'option pour le paiement de la tva donc tout ça doit se faire un peu en avance avant de même facturer la tva parce que le numéro tva alors on peut le trouver mais l'option pour le paiement la tva s'active pas comme ça donc il faut contacter notre service des impôts aux entreprises et il faut leur dire coucou je vais dépasser le seuil où j'ai dépassé le seuil je souhaite avoir l'option pour le paiement la tva et c'est à ce moment là qu'on choisit même ce qu'on appelle son régime d'imposition à la tva en gros pour savoir si on va si on va déclarer la tva une fois par an ou tous les mois voilà pour faire vraiment grosso modo mais ça surprend beaucoup de gens parce que beaucoup de gens créent rapide enfin crée une entreprise font beaucoup de chiffres d'affaires très rapidement et moi j'en vois qui me disent ben j'ai fait quarante mille euros du coup j'aimerais bien demander le paiement la tva je dis mais ouais mais ça aurait fait avant quoi donc ça doit se faire vraiment en amont et et des fois c'est il faut faut prévoir la facturation parce que je prends un exemple si au cours d'un mois je dépasse et 36 500 euros imaginons que là je suis à allez je suis à 34 mille euros et que je suis en train de faire des factures tout le mois de décembre et que je dépasse en encaissement 36 mille 500 euros je dois reprendre toutes les factures qui ont été émises au 1er décembre 2021 pas celles qui ont été émises avant mais toutes celles qui ont été émises depuis le 1er décembre je dois les reprendre et y appliquer la tva alors imagine les gens qui pendant trois quatre mois oublié de facturer tva ou ont dépassé et bien en principe déjà il faut revenir voir les clients leur faire une facture et souvent il ya des clients qui vont dire ben non c'est trop tard moins de budget etc machin chose ou alors ça sera 20% pour la pomme de l'entrepreneur devra payer et 20% de sur les trois quatre cinq six mois de de facturation c'est ça c'est en fait c'est hyper trade dans le sens où il ya il ya beaucoup de gens qui à qui ça arrive de l'oublier pendant plusieurs mois et comme je dis en fait c'est beaucoup une une anticipation dans le sens où ouais en fait si tu dépasses tu fais pas gaffe tu dépasser le seuil tu continues et pendant en fait trois mois tu tu factures tout dans entre guillemets dans le vide tu as tout devoir reprendre et va voir un prêt un client et leur bas en fait ça fait pas mille euros mais tu en fait une de 200 euros en plus ça ou alors c'est pour ta pomme et tu perds tu perds à mort d'argent quoi donc du coup vraiment pour la tva ce que j'en retiens c'est vraiment anticipé donc vraiment se tenir au courant en plus toi tu as plein d'outils sur ton sur ton site pour ce genre de choses donc c'est vraiment de se anticiper ben voila je vais arriver à 36000 ok je sais que là dès que j'arrive à 36000 il faut que que j'appelle déjà si je suis à 34000 ou j'appelle déjà pour demander un numéro de tva parce que je sais que je vais je vais finir par le par le dépasser quoi donc c'est vraiment faut être dans l'anticipation quoi oui c'est ça il faut de l'anticipation et surtout dans la formulation avec les impôts alors les impôts si on commence juste à leur envoyer un message en disant coucou je veux un numéro de tva eux ils prennent le jour de la demande boum ils mettent le numéro de tva il faut vraiment préciser en disant attention je souhaite avoir obsté pour le paiement de la tva à partir de machin alors c'est possible le premier du premier jour du mois de où vous pensez dépasser donc ça c'est ultra important et il faut quand même vous rendre compte que les impôts ils vont pas venir vous tenir la main en disant attention tu vas dépasser ton seuil etc et tout les impôts ils risquent même de revenir un an après c'est déjà arrivé j'ai vu des histoires sur linkedin un an après pour dire attendez ça fait un an facturé sans la tva il va falloir il va falloir nous redonner les sous donc anticiper vérifier et pour ceux qu'on crée aussi en cours d'année attention parce que si on crée en par exemple en fin d'année ou autre il ya on a le seuil qui est on a dit proratiser et donc du coup imaginons si je crée en décembre et que je fais vingt mille euros de chiffre d'affaires et bien je devrais très certainement au premier janvier 2022 facturer la tva donc et ça les gens et aussi ne le savent pas en disant mais moi j'ai créé en début d'année ou alors en milieu d'année si je crée en milieu d'année 2021 j'ai le seuil qui est à moitié donc à peu près ça va être des 18 mille 18 mille même je dirais même 17 mille pardon et si je dépasse les 17 mille euros de chiffre d'affaires encaissés en principe je suis censé facturer la tva au premier janvier 2022 le dépassement se produit à deux moments soit au moment en cours d'année c'est à dire dès qu'on a dépassé les 36 500 mais ça c'est par exemple pour une année civile complète si je crée mon année mon activité en cours d'année si je dépasse les 36 500 dans cette cour d'année ok je facture la tva au cours de l'année par contre chaque année au premier janvier en fait les impôts sont censés enfin sont censés dans la loi il y a marqué au premier janvier on regarde l'année d'avant pour voir si au premier janvier on facture la tva donc du coup au premier janvier d'une année si on avait commencé en milieu d'année et bien les impôts qu'est ce qu'ils vont faire ils vont prendre le chiffre d'affaires et ils vont l'étendre ils vont l'étendre sur une année complète en disant mais si vous avez continué l'année combien vous auriez fait en fait de chiffre d'affaires et là vous auriez sûrement dépassé le seuil moi j'avais fait un outil pour prévenir aux gens en disant en fonction de votre date de début d'activité combien vous deviez ne vous devez ne pas dépasser pendant l'année de création pour ne pas facturer la tva l'année suivante est-ce que tu as des outils à nous donner pour se renseigner au mieux en fonction comme on disait un petit peu au début notre type d'activité pour être le mieux informé possible il peut avoir de surprises alors oui alors il existe plein de sites sur internet à l'attention ce qu'il ya des il ya des sites qui existe où il ya les informations sont pas forcément à jour mais avez les sites comme la bpi france service public là ce sont des sites très très sérieux vous avez d'autres sites de services d'accompagnement privé qui permettent qu'ils font de l'accompagnement à la création d'entreprise mais qui font aussi des articles sur la micro entreprise l'auto entreprise donc clair vous pouvez vous renseigner attention aux informations parce que certaines sont des fois à jour d'autres le sont moins etc donc faire très attention moi de mon côté aussi je fais pas mal de live aussi dessus sur la micro entreprise et après pour les gens qui se posent des questions sur la partie formalité comment déclarer mon ca comment déclarer la cf comment déclarer la tva la tva va arriver comment déclarer les impôts tout ça moi je fais des outils gratuits comme un chat bot donc un petit assistant et là en fait c'est vraiment pas à pas il vous explique les démarches en fonction de votre date de début d'activité en fait je sais comment si on vous prenez par la main quoi donc donc voilà ouais trop cool parce que c'est vrai que au début quand on n'y connaît rien on tape un peu sur internet et entre les sources sur les des fois le truc c'est qu'il ya des sites qui se contredisent il ya plein de défaut les infos qui se contredisent et tu viens dans un engrenage un petit peu à te demander quelle info est la bonne quelle info est la mauvaise etc je veux dire une dernière chose sur c'est bien en bien mais tu es une source d'angoisse pour pas mal de gens sur linkedin je pense parce que tu as démarré en force et du coup tu es arrivé tu as fait pas mal de postes où les gens se sont dit mais putain je connaissais pas ça je savais pas et tout et du coup en bien tu vois tu es des prises de conscience je dirais prise de conscience qui déclenche un petit peu des angoisses derrière mais bon c'est là ça vaut le coup quoi je m'en suis rendu compte ouais je m'en suis rendu compte sur linkedin après c'est vrai que les postes où on dit mais vous auriez dû payer ça ou autre après je pense que ce que les gens doivent comprendre c'est que il vaut mieux que ça vienne de moi directement que les gens se disent ok je vais faire correctement maintenant que que se dire mais tiens ça vient d'un contrôleur de l'urssaf ou de contrôleur fiscal et même quand j'ai reçois les gens en rendez vous on me dit souvent mais florian ça m'embête voilà je suis là je suis vraiment pas bien ça fait plusieurs années que je travaille comme ça j'ai fait mais le principal c'est que tu fasses maintenant maintenant que tu le sais que tu fais les choses en conscience etc et que tu corriges ça vaut mieux que tu fasses maintenant que trop tard et et quand ça sera quelqu'un de l'urssaf qui sera moins accommodant donc voilà moi c'est pour ça que j'essaie de le dire avec une façon un peu humoristique etc et d'essayer de sortir un peu le sourire mais c'est vrai qu'il faut sensibiliser un peu aux gens à la gestion d'entreprise quoi donc en fait faut pas avoir honte parce que je pense que même sur LinkedIn il ya plein de plein de gens qui sont un petit peu entre guillemets connus ou voilà qui font un certain montant de chiffre d'affaires et qui sont en micro et qui ont honte peut-être de pas savoir telle ou telle chose et en fait je pense que voilà tout simplement on n'est pas tiré forcément par la main pour savoir tout ce qu'on est censé savoir donc donc le principal c'est de remédier au problème et comme tu dis vaut mieux que ça vienne de toi que des impôts ou de l'état qui toquent à notre porte un beau jour et qui viennent nous prendre ça une trop grosse partie de notre argent qu'on a qu'on a durement gagné quoi non mais c'est ça et même pour rassurer les gens j'aime bien dire que en fait c'est un contrôle de l'urssaf ou des impôts ou autre la première chose qu'ils vont vérifier c'est ok est ce que déjà vous payez vos cotisations sociales est ce que vous déclarez le bon chiffre d'affaires après ça va être est ce que vous tenez la bonne les bons documents aussi une autre chose qui va rassurer c'est que quand il ya un contrôle qui se fait et s'il ya des choses qui ont été relevés normalement ils vous laissent 30 jours des fois ça peut évoluer 30 jours ils reviennent pour voir si tout est en règle donc on a 30 jours pour après se remettre le livre de recettes machin chose et tout donc je souhaite quand même tempérer rassurer un peu les gens par contre s'il ya eu des omissions de déclarations s'il ya eu du les problèmes de tva c'est une question financière et donc ça c'est un peu plus problématique parce que là c'est des pertes pour eux mais sinon mais si c'est un oubli de déclaration et c'est tout là là aussi peuvent dire mais d'accord là là il va falloir rectifier le tir par contre si c'est bétiens j'avais oublié cette petite mention légale sur la facture ou alors à bétiens le livre de recettes je le tenais sur un excel alors qu'il faut pas trop etc bon ça va pas être très problématique quoi donc faut pas non plus faut pas non plus paniquer ils sont indulgents sur certaines choses à part bien sûr comme tu disais si tu déclares pas la moitié en gros c'est la suspicion de fraude ouais c'est ça c'est la suspicion de fraude ou autre et là il va être moins cool on va dire est-ce que tu as un mot pour la fin à nous dire florian et à tous ces gens qui sont en micro entreprise et qui proposent pour la plupart du service qui nous écoutent eh bien j'ai envie de dire franchement concernant les obligations et tout en micro entreprise des fois prenez vous juste une demi-journée une demi-journée en disant ok est-ce que c'est bon est-ce que j'ai mon bon un bon logiciel de facturation avec toutes les mentions est-ce que je suis bon concernant mes assurances ou autre parce qu'en fait ça vous sauve après pour tout le reste de l'année voire enfin les prochains mois ou les prochaines années où vous allez exercer donc prenez-vous une demi-journée ou quelques heures informez-vous et après vous allez vous enlever cette phobie j'ai envie de dire administrative fiscal fiscal administratif et c'est très important c'est vraiment prenez le temps pour on dit souvent on prend le temps pour notre activité il faut prendre le temps pour soi prenez le temps pour votre entreprise c'est parce que c'est elle qui vous fait vivre donc voilà c'est vraiment d'avoir un petit peu bon on dit souvent ça d'avoir un peu le prendre par exemple une demi-journée bon là c'est pas obligé d'être une je sais pas si une demi-journée peut-être par semaine ou même par mois ça peut-être ça suffit je sais pas mais voilà de prendre du recul et même du coup dans l'entrepreneuriat on dit souvent que c'est bon de prendre du recul sur par exemple une demi-journée par semaine de pas être la tête dans le guidon et de bosser pour ses clients mais plutôt de prendre du recul et de voir par rapport à ta stratégie est ce que tout va bien bah là pareil mais pour tout ce qui est fiscalité micro-entreprise de temps en temps de se renseigner sur les actus qu'est ce qui se passe qu'est ce qu'il faut faire de faire quelques recherches d'aller sur le site de florian non mais c'est ça exactement parce qu'après derrière c'est c'est moins d'angoisse pour la suite en disant ok mais imaginons je prends un exemple là vous avez une nouvelle mission pour prestataire dans l'union européenne ok se dire qu'est ce que je vais devoir faire qu'est ce que ça va impliquer sur la facturation et d'avoir des sources fiables qui vous disent ok ça va se passer ça comme ci comme ci comme ça et là on se dit ok je vais le faire c'est pas juste en mode walou allez je facture et on verra plus tard donc ouais c'est vraiment prendre le temps et c'est même une demi-journée j'ai envie de dire par an ou deux demi-journées par an largement suffisant pour se dire est-ce que je suis au point sur toutes mes obligations j'ai envie de dire légales et sociales et fiscales surtout qu'en plus on n'a pas d'excuses parce qu'encore quand t'es en société tu as des jours tu dois te taper beaucoup de comptabilité de choses etc alors qu'en micro c'est relativement tranquille donc on peut pas dire enfin en micro tu peux difficilement dire j'ai des journées de compta là en ce moment c'est long je dois je dois tout envoyer au comptable avant la fin décembre tu t'imagines pas je dois bloquer mes budgets là pour cette année c'est ça donc ouais donc faut vraiment faire l'effort et c'est comme tu dis c'est vraiment des heures investies pour pas être embêté derrière quoi bah merci Florian on peut te retrouver du coup sur sur facebook la micro by flow et sur linkedin du coup c'est ça sur linkedin avec mon nom mais Florian je suis un charpentier directement sur facebook la micro by flow sur instagram sur mon sky blog non je rigole mais non sur la micro comment sur myspace ouais c'est ça non mais voilà c'est vraiment principalement même sur le site pour avoir les différents chatbots il y a les chatbots il y a les guides il y a des guides gratuits aussi pour les étapes quand on vient de créer sa micro champ de choses et d'autres petites surprises qui arrivent pour 2022 quoi ok cool cool écoute merci beaucoup d'être venu aujourd'hui et je te dis à bientôt du coup merci à toi Lucas c'est à bientôt c'est à bientôt